Générique Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Les femmes afro-féministes ont un mot à dire, raison pour laquelle nous recevons Mam Koum, qui est notre invité du jour. À côté de cela, la présentation de son œuvre, Les Nouvelles de Marundou, un recueil de nouvelles qui relate le quotidien de plusieurs femmes. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Merci de me recevoir. Vous êtes doctorante en psychogénéalogie et diplômée en médiation politique et culturelle. Vous militez aujourd'hui pour l'afro-féminisme. Pensez-vous que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes droits au Gabon ? Je pense que c'est un terrain qui est en constante amélioration. Et je crois à ce titre que les femmes et les hommes d'ailleurs devraient s'impliquer un peu plus parce que les droits des femmes concernent les droits de la société puisque en chaque individu, on retrouve un homme et une femme. Donc, les droits de femmes concernent toute la société. D'accord. Ce n'est pas seulement propice au Gabon. Non. Toute société se dote de droits parce qu'il s'agit d'abord de nos humanités. Et lorsqu'on parle de droits, on parle de droits humains. Donc, les droits de la femme concernent d'abord des droits humains. Ce n'est pas nécessairement spécifique à la femme. Mais c'est un genre qui s'accompagne de conditions, qui s'accompagne de variations que le genre masculin ne rencontrera pas. Donc, les droits des femmes sont spécifiques, mais pas nécessairement inaccessibles. Donc, c'est de l'intérêt de tout le monde pour que les droits des femmes soient respectés dans notre pays. D'accord. Vous êtes militante afroféministe. Dites-nous, qu'est-ce que c'est exactement l'afroféminisme, mais surtout au XXIe siècle ? Comment ça se manifeste concrètement ? Alors, au XXIe siècle, en ce qui concerne le Gabon, l'afroféminisme va, en tout cas celui que je défends, va s'appuyer sur nos rites, traditions, coutumes et croyances pour que la femme puisse s'épanouir dans son environnement immédiat. Le Gabon ne peut se détacher de sa culture, le Gabon ne peut se détacher de ses valeurs. En effet. Mais toujours est-il que le XXIe siècle, ou dans la post-modernité, ou la post-colonialité, dans laquelle nous sommes au Gabon, nous héritons des travers et des carences des autres sociétés. En effet. Donc, mon afroféminisme vise à repartir dans la culture et la tradition pour enraciner la femme, pour qu'elle se projette mieux, pour construire ce Gabon que nous désirons tous. Pensez-vous justement que la dépravation des mœurs ne soit pas aujourd'hui comme un frein à cet afroféminisme ? Dépravation des mœurs, non. Je pense plutôt que si les femmes prennent conscience de l'enjeu, justement, de leur rôle dans la société, nous pourrons rééquilibrer le jeu parce qu'on est dans une société qui hérite d'un patriarcat, qui est plutôt alourdissant dans notre façon de penser, dans notre manière de concevoir le rôle de la femme dans la société. Donc, dépravation des mœurs, oui. Si les femmes se lèvent et si toute la société d'ailleurs s'engage, nous pourrons peut-être bien évidemment rattraper le coche. Face à ce combat, quels sont aujourd'hui les résultats attendus ? Qu'est-ce que vous attendez ? Mais aussi, est-ce que l'afroféminisme prône des valeurs ? Oui, l'afroféminisme prône des valeurs d'égalité, de droits et pas d'individus. L'afroféminisme prône le respect du rôle de la femme dans la société. L'afroféminisme, que je défends en tout cas, vise l'épanouissement de la femme dans son environnement naturel. Et à travers l'ONG Filles, Femmes et Fières, dont je suis la fondatrice depuis quelques années déjà, nous militons activement pour que les femmes aient accès à l'information, à leurs droits, qu'elles se penchent vers la réappropriation de leurs intérêts personnels, de leur corps, de leur sexualité et de leur humanité tout simplement. Et justement, en parlant de cette ONG, comment vous faites pour accompagner ces filles, ces mères et ces femmes ? Nous accompagnons les femmes à travers des programmes de sensibilisation. Tout d'abord, nous faisons participer des experts dans des domaines purement techniques, tels que le législatif, le légal. Nous travaillons avec des techniciens de la santé, de la santé maternelle, de la santé infantile, dépendamment des cas que nous rencontrons sur le terrain tous les jours. Donc en fait, nous sommes la courroie de transmission entre les populations féminines que nous accueillons dans notre ONG et l'expertise locale, en tout cas le plateau technique ainsi que les administrations. Donc nous faisons de la sensibilisation en amont et de l'accompagnement ensuite du développement personnel avec la particularité de ramener ces femmes-là à leurs racines parce que l'environnement détermine l'individu. Donc nous faisons beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensibilisation sur les réseaux sociaux et en présentiel également. Vous avez donc un rôle de psychologue aussi ? Alors moi, je ne suis pas clinicienne, mais dans le cadre du développement personnel et du mentorship que nous administrons à nos bénévoles, que nous administrons à toutes les femmes qui veulent bien nous faire confiance, l'aspect psychologique effectivement rentre en compte. Mais nous travaillons bien évidemment avec des psychologues cliniciennes, spécialistes des addictions. J'entends le docteur Ma Heurin Stella, par exemple, qui nous accompagne dans la prise en charge psychologique. Je suis moi-même bénévole de l'affiliation numérique d'Amont les femmes, savoir dire non aux violences où il y a une psychologue qui accompagne justement tous les cas que nous rencontrons. D'accord. Parlons de votre premier livre, Les Nouvelles de Marondou, un recueil de nouvelles publié le 14 juin dernier, qui parle de vos expériences, mais aussi des expériences des femmes de votre entourage. Parlez-nous un peu de ce livre. Alors, le recueil de nouvelles, Les Nouvelles de Marondou, je suis allée puiser dans ma tradition pour sortir un personnage mythique de la culture pour nous, donc du sud du Gabon, à savoir Marondou, qui était la sœur de Denzambi, un guerrier pour nous. Alors, il se trouve que dans cette mythologie, Marondou est un personnage fort, est un personnage qui peut s'avérer être clivant, mais c'est surtout un personnage qui refuse de se taire face aux injustices. Donc, je convoque le personnage Marondou pour parler de la réalité des femmes et pour parler des histoires féminines et féministes. Quelle réalité ? Alors, les réalités peuvent être l'absence d'éducation sexuelle dans ce nouveau monde. Ce que j'appelle le nouveau monde, c'est lorsqu'on bascule à l'ère post-colonie et post-indépendance. Qu'en est-il de l'éducation des jeunes lorsque ça vient à la sexualité, et surtout l'éducation des filles, sachant que la cellule familiale est la première entité d'une nation. Ce que Marondou met en avant, ce sont des questions et des challenges qui tournent autour de la vie des femmes. On va voir le mariage, on va voir le veuvage, on va voir la question des violences sexuelles, on va voir la question des violences psychologiques. Marondou va dénoncer l'impact du tribalisme et du poids des traditions dans les relations amoureuses. Marondou va parler du phénomène de ce que moi j'appellerais des féminicides à travers les crimes de sang dans notre pays. Nous avons longtemps vu des corps de femmes inanimées. Nous les considérons comme étant des féminicides. Et je voulais saisir cette occasion pour donner une voix à ces femmes qui ne peuvent plus parler, pour qu'elles ne tombent pas dans les oubliettes de l'histoire. Marondou revisite la tradition. Marondou questionne la société sur l'état de la cellule familiale, les relations parents-enfants. Sur la communication aussi. Sur la communication, entre autres, mais c'est surtout, Marondou se fait le porte-voix de ces femmes qui tiennent l'éducation de tout un pays parce qu'elles sont des femmes dans notre tradition, donc socle de la société. Mais dans quelles conditions est-ce qu'on laisse les femmes éduquer toute cette nation ? Est-ce qu'on peut dire que cette nouvelle, ce livre, est un cri d'alarme ? C'est un message que vous adressez et vous attendez des réactions, et surtout qu'on sait qu'il s'agit aussi dans ce livre de faits réels. Oui, les faits sont réels, qui ne parlent pas nécessairement de moi. C'est peut-être autobiographique, mais ce que j'aimerais beaucoup faire ressortir et ce que j'aimerais avoir, en tout cas insufflé comme impact, c'est d'abord que les Gabonais et surtout les Gabonaises reviennent à leur humanité fondamentale. La question que je pose aux femmes qui nous regardent et qui nous regarderont certainement, c'est lorsque nous ne sommes pas des mères, lorsque nous ne sommes pas des filles, lorsque nous ne sommes pas des Tchisa, lorsque nous ne sommes pas des mères, qui sommes-nous ? Redéfinissons notre humanité parce que nous sommes au carrefour, à un carrefour très important de l'histoire de notre pays. Il est plus que nécessaire que les femmes réalisent l'impact qu'elles pourraient avoir si elles entrent dans l'air de ce qu'on appelle la sororité, c'est-à-dire arrêter de se détester entre femmes et plutôt se prendre la main parce que l'avenir de notre pays se joue entre nos mains justement. Exactement. Arrêter de se combattre et surtout de se promouvoir l'une et l'autre. Tout à fait. De s'aider. Tout à fait. Dans nos traditions ancestrales, les femmes ont toujours été unies. Elles faisaient tout ensemble. Elles travaillaient ensemble. Elles priaient ensemble. Elles dansaient ensemble. Elles chantaient ensemble. Elles pêchaient ensemble. Et aujourd'hui, dans cette nation post-moderne, les femmes ont tendance à ne plus s'aimer, à ne plus se mettre en sororité. Moi, je constate que c'est ce qui nous manque. Nous devons apprendre à nous mettre ensemble parce qu'au-delà des mères que nous sommes, au-delà des épouses, nous sommes d'abord des citoyennes. Et il faudrait absolument que nous politisions notre discours, que nous politisions nos revendications parce qu'il en va du bien-être de la société tout entière. Ce n'est pas seulement une affaire de femmes parce que Marondou ne parle pas qu'aux femmes. Marondou, en fait, est la petite voix de la transition au féminin. Justement, pour parler de cette transition, aujourd'hui, quel est votre plaidoyer ? Pas seulement pour la transition, mais aussi envers la société gabonaise, ces jeunes filles gabonaises. Alors, mon plaidoyer ne sera pas typiquement au féminin parce que c'est un constat qu'on peut dresser sur la cellule familiale. Moi, j'insiste sur la cellule familiale parce qu'elle va être le reflet de l'État en général. La cellule familiale gabonaise se porte très mal. Les parents ne se parlent plus. Les enfants manquent de repères. Les enfants manquent de modèles. Les jeunes filles manquent un petit peu de modèles. Mais nous avons les moyens de changer les choses. Nous avons les moyens de mettre en avant des femmes et des hommes respectables, valeureux pour influencer la jeunesse. Mais c'est surtout que tout ce que nous n'avons pas essayé jusqu'à maintenant, c'est le retour aux sources. Moi, je prône dans cette transition pour que les Gabonais se reconnectent avec leurs sources, se reconnectent avec leurs racines, parce qu'un arbre qui n'est pas enraciné ne peut pas s'élever. Voilà, c'est la fin de cette émission. Mme Koumba était notre invitée du jour. Vous l'avez entendu et je le disais d'ailleurs en prélude, elle a une voix, elle a un mot à dire. Je rappelle qu'elle est écrivaine, militante, afro-féministe et promotrice culturelle. Avec elle, nous parlions d'afro-féminisme et de son chef-d'oeuvre, les nouvelles de Maroundou. Sur ce, on se revoit très vite avec un nouvel invité du jour. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24. Sous-titrage ST' 501